Et tu rencontres ce type de question. On te pose la question, justifie qu'il existe un réel C appartenant à un intervalle 0,3 tel que notre FDC soit égal à 5. Ici, tu serais amené à utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Si on te pose également la question, démontre que FDX égale à 0 admet au moins une solution sur un intervalle spécifique. Là encore, tu es amené à utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Et si on te demande même que tu termines en fait le nombre de solutions d'une équation spécifique sur un intervalle spécifique, là aussi, tu es amené pour un début à utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc aujourd'hui, en fait, on va s'intéresser à ce théorème, on va le vulgariser. Après cette vidéo, en fait, le théorème des valeurs intermédiaires sera une évidence pour toi. Mais sans tarder, commençons déjà par comprendre, nous rappeler, c'est déjà en fait quoi le théorème des valeurs intermédiaires. On t'a dit par exemple que si j'ai une fonction F qui est continue, ça veut dire que première des choses, il faut quoi? Il faut que ma fonction F soit continue. Elle est continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on t'a dit en fait concernant la continuité? On a dit tout simplement que si je dis que quelque chose est continue, ça serait dit par exemple que je suis en un intervalle, je peux tracer ma poube sanglée de la langue, donc je peux tracer ma poube, par exemple, comme c'est ici. Cette fonction est continue. Continue, bien sûr, c'est un intervalle I. Donc, I s'appelle tout simplement, dit que je débute ici, je peux m'arrêter là. Donc, on va dire tout simplement que ceci, c'est l'intervalle I appartenant à R. Quand il y a un intervalle, il s'appelle, par exemple, quelque chose comme du zone moins 5. Si, par exemple, si c'est moins 5, ça c'est 5, on va dire moins 5, 5. Donc, ma fonction est continue, si c'est l'intervalle I. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que peu importe le X que tu es ici, tu vas trouver un Y. Elle est continue. Ça veut dire que peu importe la langue X qui prend dans cet intervalle, je pourrais trouver en fait un F dX. Très bien. Donc, le théorème de l'intervalle I, il te dit quoi? Si ma fonction est continue et que j'ai, par exemple, un A et B appartenant à cet intervalle de telle sorte que A soit inférieure à B, alors pour tout cas entre F dA et F dB, il va exister un C tel qu'on aura tout simplement F dC égale à 4. Très bien. C'est-à-dire quoi? Première des choses, j'ai appris deux éléments sur le nom des radis. Je peux tout simplement dire, par exemple, prenons que quelque chose, c'est une prononce et c'est tout va sur notre A. A appartenant à l'ensemble, si ça peut prendre A égale, par exemple, 2, moins 2. Supposons que ça, c'est notre A. B également, les telles sortes que A soit inférieure à B, donc B et D, va. Je peux prendre tout simplement quelque chose comme ici. Supposons que, par exemple, B, quelqu'un peut prendre B, par exemple, égal à 1. Très bien. Maintenant, on dit quoi? Alors, il va exister un cas compris entre F dA et F dB. Or, si je dis F dA et F dB, ce sont les images de A et B. Ça veut dire que, comme ici, j'ai mon A, vous trouvez mon F dA, c'est dit quoi? A, c'est sur l'axe des X. Tu projets là où il touche la poube, c'est ici. F dA se trouve sur l'axe des ordonnées, donc voici mon F dA. Des mêmes F dB, je projette sur la poube, là où ça touche la poube, je projette sur l'axe des ordonnées. Voici mon F dB. Donc, notre théorème dit, donc, si je prends n'importe quel cas entre F dA et F dB, ça veut dire que si je prends n'importe quel cas ici, à l'intérieur, ça veut dire que, supposons que quelque chose, c'est à la cité, par exemple, 1, puisque ça, c'est disons que c'est moins 3. Ça veut dire que tu peux prendre 4 et 30, c'est égal à 1 des miens. Ça serait ici à quelque part. Quand on prend 4 égale à 1, moins 1, ça serait ici à quelque part. Donc, si tu prends un réel ici, dans cet intérêt, c'est là, alors, il va exister un C, un C appartenant à l'ensemble AB. Les tels sont qu'on est F dA égale F dC égale à 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends, par exemple, ce cher monsieur ici, ça, c'est mon cas, supposons que c'est mon cas que je prends. Il va exister un C entre A et B. Or, si je veux trouver C, c'est dis quoi? C'est en fait, l'antesté dans des cas. Donc, trouver l'antesté dans des cas entre A et B, c'est quoi? Comme disait, en fait, en 4e ou 3e, trouver l'antesté dans, tu traces tout simplement l'antesté ici. Partout là où ça te cherche à couvrir, ça te cherche à couvrir ici, tu projettes et tu trouves le X. Donc, voici un peu notre antestéde. Mais nous, on veut celui entre A et B. Donc, tu vois, quand je prends une main ici, son antestéde, parce que c'est le C, en fait, la France M13, il est où? Il est entre A et B. Si quelqu'un vient plutôt et prend, par exemple, que notre cas C ici, si il prend notre cas C ici, qu'est-ce qui va se passer? En prenant notre cas C, tu trouves ton antestéde en commun. Tu projettes juste sur la courbe et ensuite, tu montres dedans, voici notre C. Et comme tu vois, le C est toujours compris entre A et B. Maintenant, on va en fait prendre un exercice pour voir maintenant comment appliquer ça dans les exercices. Alors, notre exercice nous dit ceci. On dit soit F, la fonction définie sur R, ou par F de X égale à 1, entre D X au cube, plus 2, etc., moins 10. Et à la première question, on peut demander de justifier qu'il va être C, un F de C, un F de C, appartenant à 0, 3, tel qu'on est F de C, qui est égal à 5, C. Maintenant, pour notre première question, on va justifier qu'il va existir, donc un C entre 0 et 3, peut-être surtout que tu puisses avoir ton F de C qui est égal à C. Donc, la première des choses, en fait, c'est d'identifier les valeurs suivantes dans le théorème. Ça serait dit quoi? Ça serait dit tout simplement qu'il existe un C. Donc, on va dire que si l'on construit comme tu es pour tout cas, entre F de A et F de B, il existe un C appartenant à A, B. Donc, la première des choses ici, ça serait dit que si j'ai dit que C est entre 0 et 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ici, mon A, c'est quoi? Mon A, c'est 0. Mon B, c'est 3. Tel que mon F de X donne un K, ça veut dire que X, mon K, c'est 5. Avant de choisir d'identifier A, B et K, la prochaine question à te poser, c'est quelles sont les conditions pour qu'on puisse simplifier entre le théorème des valeurs intermédiaires? On m'a dit quoi? On m'a dit qu'il faut que ces fonctions soient continues, mais ce n'est pas tout. En plus d'être continues, il faut bien que ces cas soient compris entre F de A et F de B, parce que ce n'est pas pour nous qu'on va pas conclure. Donc, première des choses, ma fonction doit être continue et notre cas qui est système peut être compris entre F de A et F de B. Donc, déjà, ça serait dit quoi? Ça serait dit tout simplement que maintenant, l'intervalle de Y se partenaire à R. On sait que A et B doivent partir à Y. Ça veut dire que pour prendre quelque chose de très court, tu peux tout simplement dire que Y, ça serait en fait l'intervalle à B, c'est-à-dire que tu prends 0,3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je peux m'en tenir avec des études. Je l'ai dit que ma fonction est continue. Première condition, continue sur 0,3. C'est continue ici tout simplement parce que c'est une fonction pour les noms. Les fonctions pour les noms sont continues sur les ensembles de départ. Alors, ce sont les ensembles en fait des définitions. Donc, c'est ce qu'on se continue sur tout R. Donc, par conséquent, ce qu'on se continue sur 0,3. Tu peux préciser comme fonction pour les noms. Maintenant que cette première condition est vérifiée, il faut quoi? Il faut que 4 soient entre FDA et FDD. Maintenant, tu dis donc de plus, on va vérifier bien sûr que l'autre condition est vérifiée. C'est-à-dire quoi? J'ai besoin de connaître FDA. Or, quand on a localisé notre AC0, ça veut dire que FD0, c'est tout simplement moins 10. Maintenant, F de B, F de 3. F de 3, donc c'est-ci, c'est 17. Tu avais dit quoi? Tu avais dit tout simplement que, alors, puisque ma fonction soit continue, je remarque que mon casque, c'est-à-dire mon C, est compris. Ça veut dire que ça partient à l'intervalle moins 10, 17. Ça doit se mettre contre FDA et FDB. de qui revient à dire que notre C appartient à FDA, FDA, F2, B. Donc, quand tu as déjà vérifié les deux conditions, ma fonction continue. En plus, c'est ça, j'ai manqué que ce C se trouve entre FDA et FDB, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je dis FDA et FD3 parce que FDA, c'est la forme générale. C'est trop entre FDA et FD3. Donc, quand je fais que c'est que on dit d'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on aura tout simplement, il va exister un C appartenant à l'intervalle 0,3 de telle sorte qu'on est tout simplement notre FDC qui est égal à C. Très bien, pour la seconde question, on te demande de démontrer que FDC est égal à 0, admis au moins sur une solution dans l'intervalle 1,2. Très bien. Pour pouvoir faire cette question, on va en fait découvrir, apprendre ce que c'est que le corrélaire du théorème des valeurs intermédiaires. Déjà, lorsqu'on dit le corrélaire, c'est en fait l'application du théorème dans un cas spécifique. Donc, si le théorème c'est en fait une grande maison, ça fait le corrélaire en fait c'est un peu comme une pièce, c'est-à-dire que je prends le théorème et je l'applique dans un cas spécifique. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que ici, on a dit que ma fonction devait être continue. C'est vrai que ici, si tu as un F continue, tu as une fonction qui continue, c'est un intervalle et toujours, bien sûr, appartenant à R et on a A et B de, c'est vraiment le secte d'intervalle des tests d'autant que AF vire AB. Maintenant, on va dire tout simplement que si en plus de ça et si tu as tout simplement ton F de A multiplié par ton F de B qui est inférieur à 0, alors, on va dire que F de S égale à 0 admère ou moins une solution sur AB. Admère ou moins une solution sur AB. Très bien, le cours-là, en fait, c'est très facile à comprendre. Si j'ai tout simplement cette fonction qui est contenue sur R et si en plus sur F de A fois F de B inférieur à 0, ça veut dire quoi? Si F de A fois F de B inférieur à 0, ça veut dire qu'il y a un qui est positif, il y a l'autre qui est négatif. Or, si un est positif, l'autre qui est négatif, ne devions pas prendre à dire que si je suis dans un repère, les F de A et F de B se trouvent là sans faire des ordonnées. Ce qui fait que, comme on l'a dit, par exemple, si ça fait mon intérêt, par exemple, mon A, par exemple, mon B, mon B, ça serait dit quoi? Ça serait dit que mon F de A ça serait quelque part ici. Mon F de B ça serait quelque part ici. Donc, lorsque j'ai dit que F de A fois F de B est pour moi inférieur à 0, vous savez que l'un est négatif, le plus est positif. Maintenant, F de A, c'est égal à 0. Ici, mon C prend la valeur 0. Tu es d'accord que C est entre A et B. Il est entre un négatif et un positif. Donc, C, c'est 0, c'est aussi ici. Alors, F de A, c'est égal à 0. F de A, c'est égal à 0. On va admettre au moins sur une solution. Donc, ici, c'est tout simplement parce que c'est F de A, c'est égal à 0. Et A entre les deux, entre F de A et F de B. Donc, ici, ce qu'on relève, c'est dans le cas spécifique où l'on sait, où l'on a plutôt pensé, où l'on a tout simplement égal à 0. Et c'est possible parce que l'un serait négatif, l'autre serait positif. C'est dit que l'autre produit doit forcément dire quelque chose de négatif. Deux, première des choses, comme d'habitude, ton A, c'est quoi? Ton A ici, c'est tout simplement ton et ton B, c'est tout simplement 2. Donc, on a dit déjà quoi? J'ai déjà A, j'ai un B. Il faut que ma fonction soit continue. On a déjà démontré qu'elle est continue. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut que F de A fois F de B soit négatif. Alors, je vous prie pour que F de A fois F de B soit négatif. Non, ça serait dit quoi? Ça serait dit qu'ici, il faut tout simplement montrer que F de A fois F de B est négatif. Or, qu'est-ce que je sais? Si je dis F de A, ça serait que partout on va en place par 1. On en fait 1 tiers plus 2 moins 10. Donc, ça c'est clair que c'est négatif parce que ça, c'est 0,33 plus 2 moins 8. Donc, c'est moins 7,65 quelque chose. Donc, F de A, c'est 2,3 plus 2 fois 2,2 fois 4,8 moins 10. Donc, c'est 2,2 quelque chose. On débitiser par 3, c'est 2, il reste 2,6. Non, 2,6. Et ceci, ça va prendre moins 2. Donc, ça c'est 0,6. Donc, comment on peut remarquer? On remarque tout simplement que notre F de 1 fois F de 2 est inférieur à 0. Donc, je peux tout simplement conclure que d'après le théorème des valeurs est intermédie. Parce que j'ai à mon fait, on va continuer à la première question. Donc, F de 1 fois F de 2 est inférieur à 0. D'après le théorème des valeurs intermédiaires F de 2 est inférieur à 0. Admet au moins une solution. Dernière question. On veut détenir le nombre de solutions de l'équation qui a tout simplement x au cube puisque si x est à l'égard 30. Très bien. Alors, si je veux le nombre de solutions d'une équation. Donc, il y a un intermédiaire qui montre qu'une équation, par exemple, je peux montrer que ça forme F de 2 est inférieur à 0 et prouver qu'elle aura au moins une solution sur l'intermédiaire spécifique. Mais déjà, si tu peux connaître exactement le nombre de solutions, tu as en fait besoin de table d'évaluation. C'est-à-dire, si tu es dans ce type d'équation, la première des choses c'est de créer une forme F de x égale à 0. En fait, une force égale à 0 parce qu'en fait, c'est plus facile de marquer de la forme. Donc ici, je t'inviterai tout simplement à remarquer que ça c'est quoi. Si on dit x au cube plus sur 6 x au carré moins 1 égale à 0, il marquer que si on simplifie par 2 par 3, on obtient exactement notre F de x. C'est-à-dire que si c'est simplifié, c'est par 3, ça va faire un tiers des x au cube. 3, si divisé par 3, c'est 2 x carré et 30 par 3, c'est moins 10. Tu avais que l'équation E s'envoie tout simplement à rejoindre le F de x égale à 0, c'est-à-dire trouver un peu le nombre de solutions d'une équation F de x égale à 0. Lorsque tu as ceci, tu as reçu que ta rénovation sera en fait plus spécifique et tu prends pour connaître où se situent cette solution. Et même comme ça, tu peux en faire sa rénovation de l'encadrement de cette solution. Tu peux aller trouver cet encadrement-là. Non, ça, ça dit quoi? Ça dit quoi, c'est que cette fonction est continue. On a donc dit que R est dérivable sur R sur fonction polynôme. Dérivable sur R comme fonction polynôme. Et on a on a une question par l'évolution il nous faut la dérivée. donc ça va faire 100%. Donc, 1 tiers d'élevé de x au plus c'est 3 croissait si ça s'en va x carré et si on a 2 croit le 2 ça va faire plus de 4 x. L'élevé d'en rien c'est 0. Donc, si on met x en facteur on a x plus 4. Très bien. Ce qui veut dire que si je veux mon dérivée qu'elle a 0 je reviens tout simplement que mon x serait égal à 0 ou mon x serait égal à 4 moins 4 pardon. Très bien. Donc, je peux faire une pari de variation mais ma courbe ça serait dit tout simplement que on travaille sur R. notre x se trouve entre moins l'infini plus l'infini on a 34 on a 0 et la dérivée s'allume x et x et x très bien. Maintenant donc ça serait dit qu'on a dit que ici ce signe de A si tu attends que nous or ici devant x carré c'est 1 ce qui fait que son signe c'est plus et si c'est moins et si c'est plus très bien. Maintenant donc ma fonction serait ainsi croissante et croissante et croissante Maintenant si je te dis la limite la limite à moins l'infini de cette expression c'est pas en fait de notre fonction R. C'est la limite à moins l'infini la limite d'un polonome c'est la limite du modem de plus de plus donc la limite à moins l'infini c'est la limite de 1 tiers x cube donc c'est moins l'infini cube c'est moins l'infini donc c'est plus fois un nombre positif c'est moins l'infini en plus c'est infini c'est plus c'est infini pour un nombre positif c'est plus en 0 avec c'était moins 10 en moins 4 on va faire 0,66 très bien maintenant quand je dis fdx égal à 0 va être fdx ça veut dire quoi ça veut dire que tu regardes en fait là où on peut avoir 0 et 0 c'est à dire que si je me dépasse de moins l'infini jusqu'à 0 0,66 0,66 est positif donc si on quitte de moins l'infini jusqu'à on est passé par 0 ça veut dire qu'ici à quelque part il y aurait 0 maintenant si je quitte encore du positif vers le négatif on descend pour quitte d'un positif vers le négatif ça veut dire qu'on est encore passé par 0 ça veut dire qu'on est pour forcement si il y aura un point 0 et je quitte encore d'un négatif vers plus l'infini qui est positif forcement si on aura 0 ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement qu'on va conclure que cette équation si aura 3 solutions maintenant quand tu connais un nombre de solutions c'est dit maintenant il y a un 0 ici tu peux par exemple essayer de calculer au moins 5 tu vois ce que ça te donne si ça te donne quelque chose de négatif tu sais qu'un pour moins c'est moins 4 il y a changement de signes c'est qu'il fait que ma solution est à l'intérieur le même ici tu peux calculer par exemple c'est pas 1 pardon pas 1 moins 1 tu vois en fait ce que ça te donne et ainsi de suite donc c'est tout pour cette vidéo si tu as des questions n'oublie pas de les mettre en commentaire pour des idées c'est supplémentaire allez visiter notre application ton max exam ça vous sert en fait à booster vos notes et à déligner le maximum de vos classes je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine